Bonjour à tous les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire notre tirage à choix de la semaine du 30 octobre, j'espère que vous allez bien, moi ça va merci, comme d'habitude ce sera avec mon oracle la numérologie énergétique, 44 cartes vibratoires pour vous montrer un petit peu les choses, comment on va pouvoir fonctionner ensuite c'est un tirage express, moi j'aime bien cette idée de vous faire un truc qui n'est pas trop long en tout cas et bien sûr je viendrai aussi à un moment donné vous faire quelque chose d'un peu plus dense j'ai eu envie aussi de prendre l'oracle ici de la quête spirituelle qui est celui-ci pour vous donner peut-être un ou deux petits conseils en plus du tirage classique et puis sans plus attendre voici nos trois pythagraphes, trois exemples, trois choix qui vous permettent de choisir quelle semaine, en tout cas quel événement important peut-être sera nourri par votre semaine donc voici le choix numéro 1 avec le pythagraphe numéro 1 ensuite voici le pythagraphe numéro 2 pour le choix numéro 2 et enfin voici le pythagraphe numéro 3 pour le choix numéro 3 voilà et ensuite voici les trois pythagraphe réunis dans une seule image pour vous montrer, pour peut-être vous aider à vous départager entre les trois images peut-être écouterez-vous tout, les trois choix, peut-être un ou deux ça c'est vous qui voyez en tout cas je vous remercie d'être présent derrière vos écrans pour regarder mes tirages je suis vraiment en pleine gratitude de tout ça et sans plus attendre nous voici pour le choix numéro 1 allez, à tout de suite allez, nous sommes partis pour le choix numéro 1 donc les personnes qui ont pris le pythagraphe qui s'affiche c'est votre tirage des amis je fais un petit mélange de cartes pour vous du choix numéro 1 et on y va allez, donc comme d'habitude c'est un tirage express verbe, sujet, but et conseil plus deux autres conseils ici pour épauler ce conseil là qui est souvent dans l'alignement, dans la lecture allez, on est parti donc la carte numéro 1 c'est la carte veillée, la carte 36 la carte numéro 2 c'est l'ennemi d'accord et enfin, la carte numéro 3 c'est le papillon voilà, 41 alors, qu'est-ce que déjà on peut voir à travers cette première approche ici, deux cartes ok alors, veiller, on a le verbe, on va rester dessus veiller aux ennemis, d'accord pour pouvoir avoir tout veiller au... alors, ici, je dirais que c'est regarder un petit peu surveiller quand même jeter un petit coup d'œil globalement sur la situation qui vous permettra d'évoluer d'être complet d'être le papillon de votre monde globalement le papillon, c'est une carte qui vous dit je suis complet j'ai tout j'ai mes ailes déployées alors je peux partir d'accord donc, un petit coup d'œil sur, on va dire sur les gens qui seraient un peu néfastes ça serait ça serait pas mal pour moi, l'ennemi ça peut tout à fait nous parler de ça gardez-les à distance gardez-les à la bonne position évitez de laisser rentrer n'importe qui dans votre énergie pourquoi pas et peut-être vous empêcher d'évoluer vous empêcher d'être complet les amis je pense que c'est ça le message de notre... le premier message déjà du tirage numéro 1 alors maintenant je vais aller voilà, dessus précisément je vais vous remontrer la carte et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de me dire dans la carte alors gardez pour moi gardez la parole juste face à face à peut-être ses ennemis gardez en fait ne soyez pas médisant ne soyez pas dans une dans une position qui pourrait vous mettre un petit peu en en défense il faut voyez restez assez juste dans votre parole restez assez juste pour autant dites clairement les choses dites positionnez-vous clairement dans les situations ne vous laissez pas déborder en fait par peut-être des personnes qui seraient néfastes à votre évolution voilà il faut il faut ne pas ne pas médire les autres dans ce dans ce schéma là gardez votre intégrité de roi qui maîtrise un petit peu les choses d'accord et pour autant voilà restez concret oser dire simplement les choses sans trop voilà vous vous impliquer dans dans quelque chose qui pourrait être qui pourrait aller contre vous ok alors je vais essayer je crois que j'ai d'autres messages avec donc je vais je vais les prendre je vais essayer de les les avoir aussi j'ai moi j'ai quelque chose qui qui très clairement peut-être s'ouvre au-dessus de au-dessus de vous il y a il y a vraiment une comment une une belle ouverture des choses peut-être une belle ouverture de votre monde il y a en tout cas il y a pour moi ça me fait penser un peu à une bouche qui va qui va peut-être déverser ses émotions qui va déverser sa passion qui va déverser toutes ces informations-là qui vont venir être venir nourrir en fait votre élément votre donc soyez peut-être passionné dans votre domaine soyez peut-être voilà comment lâcher un petit peu les voilà la dureté peut-être des choses et rester dans cette énergie de de plaisir de gratitude de de développer l'émotionnel et de vous laisser en fait embarquer dans votre dans votre schéma personnel je pense que vous êtes quand même aujourd'hui assez assez en phase avec ça et en fait vous vous arriverez à maîtriser en fait le côté négatif peut-être de vos ennemis en en soyant en soyant au-dessus un peu d'eux et en déversant votre passion votre le désir d'animer les choses pour moi voilà voilà l'amusement la gratitude le plaisir le bonheur sont les éléments clés de votre personnage aujourd'hui en tout cas cette semaine d'accord et être concret ensuite on a l'ennemi alors qu'est-ce que qu'est-ce que nous propose cette carte là d'accord alors moi ce que j'ai déjà c'est 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 les vampires un peu énergétiques voyez moi j'ai comme une espèce de moustique qui vient vous pomper votre énergie qui vient vous voyez qui vient vous piquer pour vous vider un petit peu de votre substance d'accord je pense qu'on est sur ça là on est en train de vous parler de ce genre de personnalité donc voilà mettez en place une certaine protection de votre voilà dans votre monde et faites attention à ces personnalités qui pourraient venir vraiment vous voilà vous piquer et puis venir alors c'est au sens bien sûr pas propre bien sûr venir vous piquer vous pomper toujours votre énergie votre substance votre sang votre essayez de garder ça à distance en fait les vampires énergétiques c'est un vrai problème aujourd'hui ils sont capables voilà de vous empêcher en fait de vous réaliser globalement d'accord au besoin vous pouvez tout à fait les repousser tout simplement vous montrer que vous êtes quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux qui n'est pas voilà voilà je pense qu'il y a une histoire de choix à faire qui va être importante de dévoiler votre énergie pour pour les repousser parce qu'ils peuvent avoir peur justement d'une énergie un peu trop dense d'accord mais j'ai vraiment le schéma du du moustique globalement alors il y a il y a voilà parce que si vous êtes trop dans le coeur peut-être on a on a ce schéma là d'accord c'est voilà c'est moi on me parle d'une dame de pique ou d'une voilà d'une reine de pique d'accord d'un personnage comme ça et là on me montre un peu on me montre un petit peu que ça c'est peut-être pas si bon pour vous en fait cette personne à vos côtés alors c'est c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez c'est probablement pas un vrai ou une vraie amie d'accord mais en tout cas c'est quelqu'un qui peut assez facilement vous voilà vous prendre votre votre substance donc gardez ça un peu à distance vous voyez je pense que le message est un peu concret là d'accord protégez votre foyer votre maison des amis et enfin cette carte du papillon qui nous parle de voilà en fait de rester au-dessus de ça de rester au-dessus ne soyez pas dans la médisance ne soyez pas là-dedans et garder à distance les personnes qui sont voilà comme ça qui sont vraiment à tout le temps vous prendre votre énergie d'accord et rester dans ce schéma-là alors ce qu'on me montre aussi c'est un côté pour moi il y a un côté sensuel dans votre personnage donc travaillez un petit peu cette sensualité montrez-vous du meilleur effet voyez montrez-vous dans votre voilà dans votre plus grande sagesse et sortez un petit peu de l'image un peu voilà sortez un petit peu des démons qui vous travaillent qui vous bouffent l'intérieur qui vous voilà qui vous vide un petit peu de tout ça ces démons la peur le doute etc toutes ces choses qui empêchent votre sensualité de sortir en fait eux ils vont éteindre ça donc voilà gardez en fait vraiment votre image la plus glorieuse et la plus sensuelle et vous verrez vous garderez à distance les personnes ce qu'on me montre aussi c'est que vous avez une certaine protection mais vous la mettez pas en place vous osez vous osez peut-être pas demander voilà au guide etc à vos à vos défunts etc vous demandez pas en fait de l'aide alors que eux ils peuvent tout à fait vous aider à vous à vous protéger des personnes comme ça qui sera un peu on va dire qui sera un petit peu néfaste alors attention on n'est pas sur des moi je pense pas qu'on est sur des ennemis jurés vous voyez on n'est pas sur des personnalités comme ça non on est simplement sur des choses qui vous déconcentrent qui vous déstabilisent tout simple c'est vraiment cette idée là allez le conseil qui est relié à ça le sortilège d'accord donc le conseil c'est l'alignement en fait c'est le sortilège pour moi dans cette carte là je vous la remontre en fait c'est c'est simplement de mettre en place une espèce de schéma voyez de protection peut-être en utilisant des outils vibratoires voyez des incantations des prières des choses comme ça si vous mettez ça en place en fait vous allez voir que ça va vous protéger un petit peu de vos ennemis là on voit que on voit que c'est dans l'alignement donc il suffit que vous mettiez en place voyez la stratégie de ça d'un sortilège de protection d'accord et là en fait vous sortez vraiment des schémas c'est à dire que vous élevez votre niveau et vous êtes plus atteignable les amis on est vraiment sur ça je crois et puis du coup je vais sortir les autres cartes voilà tisser pardon ne vous souciez pas trop d'eux c'est à dire tisser les choses tisser ce que vous avez à mettre en place voyez et n'ayez pas peur surtout parce que là c'est ce qu'on vous montre vous êtes moi ce qu'on me montre c'est que vous êtes quelqu'un plutôt de stable et de puissant et que vous avez peut-être tendance à ne pas le croire alors qu'en fait vous avez tous les moyens de vous défendre moi je vois cette araignée avec ses pattes et ses aiguilles assez acérées qui est en train de mettre en place les choses qui est en train de mettre en place sa sagesse sa protection voyez en fait voilà tisser votre schéma de protection allez utiliser des outils assez puissants pour ça et vous verrez ça marchera beaucoup mieux en fait et le deuxième le deuxième schéma c'est voilà injustement alors injustement accusé d'être méchant par contre sur cette carte là on peut vous dire que déjà d'une il y a peut-être des gens que vous croyez que ce sont vos ennemis et ils ne le sont pas donc il va falloir être un petit peu comment trier un petit peu les choses il va falloir vraiment regarder concrètement ça et puis et puis deuxièmement ce que j'ai avec cette carte c'est mettez en place vos défenses aussi globalement sur voilà en étant gentil en étant bienveillant voyez ne soyez pas agressif parce que vous risquez justement d'être pris pour quelqu'un que vous n'êtes pas en fait avec cette carte je pense qu'on a vraiment ce schéma là d'accord montrez simplement votre sympathie et en même temps vous saurez mettre les gens vos ennemis à distance ok donc on est sur ça je vais prendre le message spécial de la carte du sortilège donc c'est la carte 17 et c'est dans le sens le sortilège voilà c'est celle là d'accord donc je vais vous le montrer voilà c'est le message qui se trouve ici là-haut alors les forces et magie de la nature créent de nouveaux horizons de prospérité par les souhaits lancés vers l'univers le sens est à votre charge voilà donc je vais répéter les forces et magie de la nature créent de nouveaux horizons de prospérité par les souhaits lancés vers l'univers ok donc déjà c'est ça c'est à dire c'est les souhaits c'est les prières c'est de la magie c'est de la puissance donc le sens est à votre charge donc ça veut dire que faites-le toujours dans le bon sens d'une manière bienveillante pour qu'elle vous revienne dans le bon sens aussi d'accord ne soyez pas néfastes ou négatifs soyez plutôt dans des schémas positifs pour mettre en place des sortilèges voilà les amis ce que je pouvais vous dire à propos de votre tirage de la semaine j'espère qu'il vous a parlé en tout cas moi je trouve qu'il a été assez percutant d'accord donc je vous engage à vraiment faire attention en fait tout simplement par rapport à ce qui vient à vous savoir mesurer savoir contrôler les personnes qui sont des faces c'est quand même un élément clé et favorable voilà je vous remercie d'être là je vous laisse liker, partager me laisser des commentaires comme d'habitude si vous aimez mon approche et bien n'hésitez pas à me contacter et puis je vous remercie et puis je vous dis à très vite ciao allez nous sommes partis pour le choix numéro 2 qui s'affiche actuellement à l'écran donc pour les personnes qui ont pris le pitagraphe numéro 2 c'est votre tirage les amis donc on va mélanger les cartes donc je ne les ai pas mélangées au préalable j'ai préféré lancer directement la vidéo d'accord donc je vais voilà je vais les mélanger et puis je vais sortir donc mes trois cartes un plus une carte conseil auquel je vais rajouter deux autres cartes de ce jeu là voilà ok pour avoir deux conseils de plus allez qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui les personnes qui ont pris le choix numéro 2 hop on a accordé la carte 22 ensuite on a développé la carte 10 et enfin on a l'intuition ok donc là c'est plutôt un schéma intérieur les amis je pense que là c'est du réglage qu'il faut mettre en place dans votre personnage d'accord pour développer votre intuition ça a l'air d'être très très simple comme schéma d'accord ici il est question de maîtriser votre féminin va être masculin sacré toutes les parties je dirais vos chakras globalement alors attendez j'étais un petit peu trop haut vos chakras globalement il va falloir tout mettre en place de façon à ce que ça marche bien à ce que ça fonctionne bien et que vous puissiez vraiment développer laisser accueillir l'énergie de votre intuition laisser accueillir vos moyens de communiquer de manière spirituelle de manière subtile voilà donc déjà pour moi le tirage est assez concret assez direct assez posé les amis alors on y va donc cette carte 22 dans le sens accordé qu'est-ce qu'elle nous dit alors pour moi je crois vraiment que chez vous il y a une vraie porte qui s'ouvre au niveau de votre votre esprit d'accord il y a une énorme moi je vois vraiment un personnage ici qui est très intéressant qui est très puissant et il y a une une vraie puissance qui se met en place et en fait vous peut-être que votre moyen de communiquer en tout cas de capter l'information elle est reliée au coeur déjà pour moi elle est reliée à l'énergie du coeur qui est ici et en fait dans votre personnage il y a ça c'est-à-dire qu'il va falloir que vous compreniez que c'est par votre énergie en vous centrant dans votre coeur que vous allez vraiment capter les messages d'accord un capter voilà développer votre intuition développer votre votre magnétisme peut-être etc enfin toutes ces ces situations vous avez besoin du coeur pour le réaliser d'accord donc centrez-vous et vous aurez les messages n'essayez pas d'utiliser le mental parce que le mental il peut bloquer les choses moi j'ai j'ai quelque chose qui peut être un petit peu persistance comme si qu'en fait vous aviez un mental qui vous empêchait véritablement de vous développer alors qu'en fait il faut l'utiliser mais simplement comme un outil sans trop sans trop imposer en fait la réflexion enlevez tout ce qui vous paraît trop trop comment alambiqué trop compliqué trop voilà où le cheminement est un petit et pas et pas comment clair et enfin limpide moi j'ai j'ai vraiment l'image de ça c'est la porte ouverte la porte au message il faut que ce soit direct il faut que ce soit limpide c'est pas du tout quelque chose où il va falloir réfléchir un petit peu pour trouver les solutions d'accord on est vraiment sur ça ici ensuite on a cette carte de développer alors donc là ici on vous on vous indique déjà dans votre schéma que il y a comment il y a quelque chose qui s'est déployé il y a il y a un capteur parce que vous avez à mon sens vous avez reçu comme un cadeau vous voyez vous avez reçu en fait peut-être des outils vous avez reçu quelque chose et il est en train de se mettre en place ce quelque chose mais il n'est pas encore il n'est pas encore en place il n'est pas il descend vous voyez c'est comme cette espèce de petite chose qui est ici là cette espèce de petit personnage ou de petite forme qui descend qui va venir se loger ici probablement et qui va mettre en place votre système vous voyez votre principe spirituel ok donc mais vous avez déjà tout déployé vous avez déjà tout mis en place vous avez déjà déployé des choses mais il vous manquait en fait encore ce morceau il a besoin cette chose là cet outil qui a besoin de descendre en fait qui a besoin de se placer ici une fois qu'il sera placé vous verrez ça fonctionnera très bien ça empêchera vraiment on va dire tout de sortir en fait ça va faire comme une espèce de bouchon et en fait l'information va rester là dedans va rester sur cette partie là alors c'est très très intéressant parce qu'on a on a presque comme une espèce de mode d'emploi de laisser descendre le truc jusqu'à ce que vous ayez comme un clips dans la tête comme il y a comme un schéma de branchement il va y avoir comme un branchement qui va venir se mettre en place et là vous allez voir que ça marche très bien voilà pour moi c'est assez facile ce tirage est assez facile globalement d'accord donc on va voir peut-être qu'il va se complexifier avec cette carte là mais déjà on a vraiment cette idée là ensuite on a la carte 18 ici qui est l'intuition donc c'est pour vous mettre en place le canal voyez en fait c'est pour syntoniser les choses c'est pour régler les choses vous avez vraiment déjà on vous demande l'alignement gauche droite déjà on vous demande vraiment de vous asseoir de vous incarner de vous mettre dans le coeur aussi et de mettre en place ces choses là c'est quelque chose que vous avez déjà chez vous qui est un schéma ancestral probablement c'est un outil qui peut être très important pour vous et en fait il va falloir vraiment ensuite essayer de régler la fréquence voyez pour savoir quel canal vous avez différents canaux de connexion quel canal va être celui que vous allez prendre voyez les amis donc vous pouvez avoir le premier canal d'expression ici ou le deuxième ici qui est du soin par exemple ou le troisième qui est des défunts donc je dirais que le premier c'est les guides le deuxième c'est le monde c'est la nature c'est l'expression du monde naturel les aides de la nature et le troisième le troisième monde ici c'est probablement les défunts voyez qui sont ici d'accord et donc il va falloir vraiment jouer avec ça il va falloir vraiment régler les choses ici pour moi savoir où vous allez où vous voulez connecter ok voilà ensuite on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut nous dire voilà en fait c'est d'avoir confiance en soi c'est être ok 37 j'exprime j'exprime par donc l'intelligence la connaissance la spiritualité afin d'encadrer de diriger c'est une carte 10 aussi 10 et 3 et 7 ça fait 10 on est encore sur du 10 ici donc là on vous dit on vous dit que par alors je vous la montre de près sans la bouger dans tous les sens voilà peut-être qu'elle va vous parler aussi alors voyons cette carte dans l'alignement donc là on vous dit bien que c'est voilà il va falloir vraiment vous centrer sur vous il va falloir vraiment faire un travail d'introspection d'être un travail de retour à soi d'accord de revenir sur ce qu'on est donc allumer en fait en fait tous vos outils qui peuvent être représentés par vos chakras pourquoi pas allumer tous vos outils tout votre fonctionnement d'accord pour vous permettre de mettre en place une espèce de voilà de débloquer peut-être des choses d'empêcher certains trucs de rentrer de voyez il y a plusieurs choses et puis ça pour moi ça se met vraiment à tourner ça fait comme une espèce de tourniquet ici qui va se mettre en place et qui va fonctionner c'est comme si on vous indiquait que vous aviez un chakra qui allait se mettre en route par exemple et hop ça allait s'ouvrir pour moi on est vraiment sur ça et dans l'alignement on est vraiment sur cette idée de développer votre être votre personnage d'accord on est pour que ça fonctionne d'accord allez le conseil ici connaissez vos étiquettes vous savez en fait que probablement que vous avez ces moyens là vous savez que voilà vous captez l'information mais pour autant il y a encore quelque chose qui vous dérange il y a comme si que vous n'aviez pas tout incarné comme si que vous comme si peut-être que vous n'y croyez pas en fait ce qui peut être très important de bien croire en ce qu'on est de bien croire en notre magie d'accord et ce qui va vraiment pour moi ça va vous ça va voyez il va y avoir un nettoyage par le feu là c'est ce qu'on vous dit on vous dit si vous voilà si vous vous reconnaissez dans ce que vous êtes ça va nettoyer votre énergie du coup ce personnage là voilà qui ressemble un petit peu à donc c'est un oiseau mais un peu un dragon un peu voilà il y a les ailes de démon etc en fait il va s'enflammer et ça va devenir comme un phénix c'est là du coup vous êtes dans la position favorable à votre développement ok ensuite l'autre carte c'est ni noir ni blanc vous êtes différent les amis vous êtes quelqu'un de différent globalement et vous allez devoir le comprendre d'accord c'est ce qu'on vous dit en tout cas restez gardez votre différence ok gardez votre votre approche un peu particulière vous êtes vous vous êtes vous êtes probablement rendu compte que vous n'étiez pas tout à fait comme tout le monde d'accord et là il est temps en fait de bien incarner ce schéma ce personnage d'accord je pense que là c'est le message qu'on est en train de qu'on est en train d'essayer de vous dire alors moi je vais prendre le le bouquin pour pour vous donner l'information qu'il y a derrière voilà ça c'est le livret de de mon de mon jeu et on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte 37 dans le sens du coup être voilà alors le message il se trouve juste là je vais vous le montrer voilà voilà lorsque la lumière du centre nous est acquise l'être en équilibre pardon danse sa joie alors commence le véritable jeu alors lorsque la lumière du centre nous est acquise donc là lorsqu'on est revenu à nous lorsqu'on a éclairé notre personnage notre personnalité l'être en équilibre danse sa joie ok donc voilà c'est à dire que là en fait on peut voilà on peut se comprendre on est en équilibre et donc on peut vraiment briller de ce qu'on est on peut vraiment se mettre dans dans sa joie intérieure ok alors commence le véritable jeu et tant qu'on n'a pas atteint ça tant qu'on n'a pas réussi à revenir complètement à soi et danser à l'intérieur de soi peut-être même à l'intérieur de sa tête alors on ne peut pas comprendre on ne peut pas développer véritablement les choses on va rester coincé dans des schémas on va dire mentaux donc là il n'est plus temps de faire ça d'accord là il faut revenir vraiment en nous voilà les amis ce que je pouvais vous dire aujourd'hui j'espère que mon message vous a parlé j'espère qu'il a eu la densité nécessaire pour vous faire comprendre que vous étiez quelqu'un probablement de médium ou en tout cas avec une très très forte intuition d'accord et que cette intuition est un outil très puissant pour vous et très utile voilà donc likez partagez si vous aimez si vous voulez un tirage aussi tirage express ou autre ne vous gênez pas pour me contacter et puis pour avoir peut-être un éclairage sur votre votre voilà des choses de votre vie ou alors bah utilisez votre intuition personnelle c'est à dire utilisez des cartes comme peut-être mon jeu ou autre et un ou même celui-ci tout à fait et essayez de jouer avec votre intuition pour le développer voilà les amis voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui j'espère que mon message vous parle et sinon je vous dis une très très belle semaine et on se dit à très vite ciao allez on est parti pour le choix numéro 3 donc les personnes qui ont pris le pythographe numéro 3 et bien c'est votre tirage de la semaine les amis allez hop je mélange encore un petit peu et puis je vais aller étaler mes cartes je vais faire ma coupe j'ai envie de vous offrir le plus beau message de cette semaine ok allez on y va voilà on est bon on est parti j'essaie de les ranger vous voyez ah ben j'en ai mis 3 et bien écoutez il y en a 3 pour vous les amis voilà j'en ai mis 3 de manière on va dire complètement intuitif donc parfait hop en voilà une là et deux autres ici on va tout pousser un peu et on y va qu'est-ce qu'on veut vous dire les amis aujourd'hui alors exceller du choix numéro 3 on est sur exceller exceller on est sur accueillir et enfin on est sur cheminer l'aventure ok donc là c'est monter le niveau d'exigence afin de recevoir d'accueillir je dirais une nouvelle aventure le cheminer c'est vraiment partir à l'aventure en tout cas c'est comme ça que je ressens ma carte donc là il va falloir vraiment rien lâcher monter le niveau d'exigence monter le niveau de puissance monter le feu intérieur monter la passion ok 39 j'exprime le soutien le service l'entraide l'éveil à la sagesse afin de donner le meilleur de moi d'accord ici on est sur ça le 20 c'est rassembler autour de nous c'est accueillir les choses c'est de grand amour pourquoi pas en tout cas c'est un schéma de je prends moi les choses je les accueille ok et 25 la quête spirituelle et intellectuelle pour moi c'est l'aventure c'est une aventure qui vous est proposée aujourd'hui les amis cette semaine donc monter le niveau allez exceller on y va qu'est-ce qu'on a sur cette somptueuse carte moi j'aime beaucoup la puissance de cette carte alors pour moi il y a comment dirais-je vous vous avez compris que vous n'aviez plus besoin de masque voilà vous aviez compris que vous pouviez vous révéler maintenant que voilà il n'y a plus besoin de se cacher derrière quelque chose vous avez la pleine puissance de votre personnage vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir dans votre monde et vous avez vraiment vous portez totalement votre puissance votre équilibre vous avez votre royaume dans votre tête vous avez compris que vous alliez mener vous alliez mettre en place votre royaume personnel je pense que vous avez d'énormes ambitions les amis du choix 3 vous avez vraiment envie de bien réussir dans votre vie de bien réussir dans le monde et globalement d'être reconnu dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites et là en fait on voit bien que c'est ça va vous demander en fait d'être complètement là d'être complètement présent et en étant présent vous allez être très accompagné les amis vous allez vraiment voilà avoir voilà il y a quelque chose qui se déploie autour de vous il y a quelque chose qui prend forme d'accord comme si que la nature allait venir vous aider comme si que les aides de la nature étaient avec vous et qu'ils allaient venir voilà combler vos exigences combler votre vos moyens d'évoluer d'accord donc eux ils vont être là pour dégager ce qui ne ce qui pourrait voilà ce qui pourrait gêner votre chemin ce qui pourrait déranger votre système ils vont être là pour vous aider à pousser tout ça à dégager tout ça donc je dirais que globalement c'est un très joli et très puissant moment les amis pour vous là par rapport à cette carte on voit bien qu'il y a une vraie reconnaissance de vous qui est là d'accord et qu'il va falloir pour moi donc accueillir d'accord donc exceller pour ça exceller en accueillant quelque chose qui va vous envoyer dans votre aventure d'accord alors moi ce que je vois c'est c'est comment une il y a comme une il y a comme quelque chose qui se met alors j'essaye de vraiment de bien avoir le schéma mais il y a comme comment alors c'est ça il y a une protection qui se met en place chez vous il y a comme un être très puissant qui vient qui va venir vous protéger en fait lui il a il a la volonté d'être d'être à vos côtés il a il a la volonté aussi de vous aider de vous aider à développer votre 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 force intérieure c'est probablement des intelligences de la nature qui sont là moi je les ai déjà eues ici et je les ai encore là d'accord donc si vous allez vous connecter aux aides de la nature probablement vous allez vous allez les voir vous allez voir ce truc là oui ça y est on me dit on me on me dit alors non on me dit pas moi on me signifie les amis on me on me parle vraiment d'un d'un moment où comme si c'était des cloches qui sonnaient voyez c'est comme si c'était en vous disant c'est l'heure c'est le moment voilà ça sonne là vous avez des cloches qui vont sonner et vous avez compris en fait peut-être que vous amenez quelque chose d'important voilà en tout cas il y a une résonance qui se passe il y a ce truc voilà pour moi c'est très vibratoire et c'est des cloches qui sonnent voilà j'ai vraiment j'ai rien d'autre que cette énergie là tellement elle est importante il y a voilà il y a un truc qui se passe chez vous et qui est extraordinaire les amis voilà vous vous avez pour moi c'est comme une comment voilà alors j'ai même plus les mots tellement c'est élevé il y a comme un il y a comme un réceptacle comme un un verre dans lequel il y a il y a tout ça qui descend et vous allez boire cette eau cette énergie et là du coup tout change pour moi d'accord voilà il y a vraiment c'est comme un élixir qui rentre en vous voyez c'est comme un puissant élixir qui vient venir qui va vous abreuver et voilà vous allez boire dedans et là commence en fait les choses voilà commence la vraie aventure pour vous les amis ok et c'est vraiment une aventure c'est vraiment un chemin un grand chemin oui c'est les êtres de la nature très honnêtement en fait on vous souffle les êtres de la nature vous accompagnent et vous soufflent littéralement dessus ils sont voilà ils sont là pour vous vous souffler leur magie leur puissance leur magnétisme alors ils sont là pour vous souffler dessus votre votre sur votre évolution ils sont en train de mettre en place votre soleil intérieur donc vous êtes très soutenu profiter de de ce moment pour pour vraiment partir dans votre aventure et de pas avoir peur des choses là vous êtes sur le le moment le plus important ok vous allez percer la vous allez vraiment ouvrir quelque chose ok waouh je sens que ça passe assez fort là sur ce sur ce tirage là il y a comme un nettoyage qui se passe en tout cas on vous on vous vraiment on vous souffle dessus on vous donne toute la puissance nécessaire pour pouvoir incarner ce que vous êtes d'accord voilà allez on y va sur la carte conseil déjà comprendre voilà ok je vais boire un petit coup alors quelle est cette carte la carte 43 bâtir oeuvrer construire par la communication l'expression afin de mettre de l'intelligence ok donc on est sur cette compréhension là en tout cas des outils de compréhension oui vous êtes en train de dépasser vraiment la la peur en fait vous êtes en train de dépasser grâce à vos connaissances grâce à peut-être à votre intelligence peut-être à votre recherche peut-être à à vos outils et peut-être grâce aux aides de la nature qui vous accompagnent beaucoup d'accord vous êtes en train de libérer quelque chose vous étiez comme muselé en fait c'est ce qu'on me montre et là vous allez vraiment faire voilà vous étiez muselé par votre peur par vos peurs qui vous qui vous tenaient bien bien dans leur comment on dit bien dans leur voilà comme la gueule d'un animal voyez vous étiez vraiment pris dans ça et ça on ne pouvait pas vous l'enlever vous ne pouviez pas sortir de là vous étiez vraiment attrapé vous étiez vraiment pris au piège de ce schéma là et là en fait il y a quelque chose que vous comprenez il y a une puissance qui vit en vous et qui va dégager littéralement ce truc qui va vraiment faire exploser tout ça pour moi voilà c'est comme dans un jeu vidéo j'ai vraiment l'idée du jeu vidéo pour moi ça nettoie très fort ok voilà c'est comme dans un flipper par exemple pareil la boule elle va éclater tout ça là vous allez avoir l'extra balle ou que sais-je ok allez conseil numéro 1 ici enfin numéro 2 plutôt avec celui-là de comprendre ça c'est aimer votre enfant intérieur voilà lui il sait ce qu'il veut il a il a compris lui il est il est content il sait que il va bien s'amuser il est en train de voilà en plus il est en train de prendre conscience de tout de tout ce qui existe il a un vrai pouvoir de clairvoyance et il va vraiment communier déjà avec la nature en tout cas c'est ce qu'on vous demande on vous demande vraiment de communier avec la nature pour être le plus voilà le plus en accord avec avec ces éléments là pour moi d'accord ensuite le deuxième voilà équilibrer votre énergie oui il va y avoir peut-être des choses un peu tendues parce que la bataille avec le mental elle peut être assez assez compliquée d'accord donc là on va on va vous demander vraiment d'être d'être intègre dans votre personnage d'être d'être très puissant d'être très carré d'être très intègre dans votre système d'évolution ok voilà et puis de ne pas avoir peur de descendre moi on me parle de descendre de la montagne d'accord et enfin voilà c'est ça de partir pour raconter votre histoire ok voilà on n'a plus peur et on va raconter sa vie on va raconter les choses on va dire les choses au monde ok voilà je pense que là vous avez compris qu'il était le temps de partir à l'aventure les amis ok c'est le moment clé pour vous c'est le moment le plus important d'accord c'est là où en fait il ne faut rien lâcher il faut tout vous allez tout dépasser vous allez tout gagner vous allez tout réussir en tout cas vous êtes prêt à le faire vous allez tout dévoiler et vous allez boire à la source de la connaissance pour pouvoir évoluer voilà ce que je pouvais vous dire très sincèrement et très chaleureusement je vous remercie d'être là je vous dis à très vite et si vous aimez ce que je fais vous likez vous partagez et puis vous me donnez des petits messages vous me contactez moi ça me fait toujours plaisir de vous répondre et puis sinon en fait les amis si vous avez besoin de messages pour votre évolution personnellement vous pouvez me contacter et puis vivre l'expérience du tirage notamment du tirage express que je propose moi donc voilà ça dure à peu près 20 minutes grand max voilà voilà allez je vous embrasse et je vous dis merci à très bientôt les amis ciao ciao Sous-titrage ST' 501